En fait, dans Matthieu 13, les disciples, en fait, disaient qu'au Seigneur qui avait sonné le blé, il y avait une grève qui est apparue. Et donc, Jésus a dit, laissez les frères qu'ensemble, et donc de peur de ne pas arracher, en arrachant le blé, d'arracher le blé. Donc là, si on arrache, il faut avoir un discernement. Non, en fait, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je vous en répète un fois, le livret et le blé sont plantés dans le monde. Tu vois, non ? Et là, nous n'aurons pas mesure là d'arracher le livret du monde. C'est pour ça qu'on a dit d'attendre jusqu'à l'époque de la moisson. N'est-ce pas ? Mais si on remarque la présence de livrets dans l'assemblée locale, Paul dit dans 1,45, on l'entend généralement dire qu'il n'y a pas à nouveau de la débauche. Une débauche qui ne s'entend plus, qu'on ne voit même pas chez les gens convertis, au point où l'un de vous est partagé de la langue de son père. Vous êtes tous en feu d'orgueil. Un peu de le vin fait de toute la pâte. Otez le méchant du milieu de vous. Pour ceux qui déroutent, Dieu se l'occupe. Tu vois, non ? Pour la distance. Donc, il y a 6 livrets et dans une assemblée locale, il faut l'arracher. Ça, c'est notre rôle. Parce que si on ne l'arrache pas, on rentre à la compromission. Mais par contre, on n'a pas la mission de l'arracher du monde. En fait, quand je disais ce passage, je pensais que c'était dans l'Église. Non, non, du tout. Parce qu'en fait, dans le monde, il y a forcément une vraie... Mais oui, mais le point de vue, c'est parce que Jésus dit que les deux séments sont dans le champ. Et le champ, c'est le monde. C'est le plaisir. Soit on aime le Seigneur et on aime sa parole, soit on la contredit. N'est-ce pas ? On peut le lire. Nous devons être bibliques. Mon problème, c'est que soyons bibliques. Il ne faut vraiment pas qu'on a les raisonnements. Mathieu 13 Je peux lire le verset 18 Et il y a un pardon Le verset 36 13, 36 à 38 Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et disaient Explique-nous la parabole du trait et du champ. Il répondit Celui qui saine la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils de l'homme. Ok. Donc c'est pas moi que l'exemple. Voilà. Et au verset 49 Le champ égale le monde Le monde égale le royaume C'est-à-dire La terre qui appartient au Seigneur Et si il est livré, il sera arraché Sur le royaume du monde Donc nous n'avons pas le mandat d'éradifier le mal de la terre. Ça, le Seigneur Seigneur, il nous faudra alors de son retour. D'accord ? Merci. Merci.